salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve sur Third Edge Total War Divide Conquer v4.5 pour l'épisode 6 avec la campagne de l'Isangar donc j'ai fait une petite ellipse de 10 tours environ pour avancer un petit peu surtout dans le développement de mes territoires capturer leur contrôleur et il nous est arrivé plusieurs bonnes choses on va dire donc on a eu une alliance on a réussi à j'ai réussi à négocier une alliance avec Dol Guldur puisque les elfes de la Dothlorien m'ont déclaré la guerre et en échange dans cette annonce je leur ai demandé la ville de Thierry Taïdouin que j'ai réussi à récupérer sans compensation financière de hd à donner et du coup on se récupère une de ces villes qui est vraiment intéressant puisque elle est côtière et elle peut nous donner un port ce qui peut avoir son utilité ensuite bon là actuellement Dol Guldur Attaque une des cités de la Dothlorien donc ça va occuper un petit peu les elfes de de Keras Galadon peut-être que plus tard on ira faire une campagne pour prendre les dernières cités je pense qu'ils n'en ont pas plus trois donc là ils ont ils ont celle là je pense que le Dol Guldur va la tomber peut-être qu'avec un peu de chance et la diplomatie plus tard je pourrais la récupérer moyennement finance à voir ensuite on va essayer d'achever le roi dans cet épisode je pense que c'est plutôt en bonne voie j'ai eu aussi l'événement qu'apparemment l'anneau sereille d'horace donc il y a quelques tours donc je sais pas s'il sera encore donc dans le doute j'ai quand même envoyé sa roue main comme ça derrière j'enverrai dans ce fort que j'ai capturé avec cet archer au cahier bien en amoché et là on va essayer de faire tomber la cité donc Albourg est dirigé par le commandant Elfan je pense que je vais pas faire la bataille ce sera inutile et je vais attendre que la vie se rende et après on verra ce qui nous attend mais du coup on fera l'assaut d'Edora ça c'est certain et je suis en train de voir que l'aîné d'ouef est plus proche de nos frontières en termes de diplomatie ils sont en guerre qu'avec le gondor pendant que ça nous arrange un peu ça va les occuper et on va voir pour la prochaine guerre si on fait une guerre donc ce qui est sûr contre les autres lorien et soit le gondor qu'on pourra passer par kalenad soit contre l'année d'oeuf mais je me vois pas faire une guerre contre les deux en même temps ça serait trop trop suicide trop risqué à ce moment de la partie et là j'essaie de développer au maximum mes territoires donc en disant car je suis en train de terminer un enclos pour les wargs dans d'autres villes je suis en train de bâtir des quelques mines quelques armuriers pour nous faire un peu d'argent supplémentaire et des routes aussi pour améliorer la cheminée en deux nôtres et bien on va lancer et je vais également envoyer l'urtre à Edoras à l'assaut d'Edora tout à suite j'ai choisi de ne pas prendre Saruman tout simplement parce que j'ai pourvu que Saruman en soit dépendant de lui et je pense que l'urtre aussi comme c'est l'héritier de Faxo il devrait y avoir quelques titres je rappelle que Saruman a le titre conquérant du gouffre de haine Hornburg si vous préférez et je pense que l'urtre il pourrait au moins se permettre de piller Edoras et la capturer et pour ceux qui auraient joué à bâtir pour du milieu 2 quand vous terminez la mission de conquête d'Edoras c'est l'urtre ce que vous voyez donc je pense que ça pourrait être légitime de le laisser quoi l'armée de l'urtre c'est bien équipé bien entraîné on a beaucoup d'unités en petit cavalier et le cours de la gare c'est de la cavalier donc je pense que ça devrait aller on a du percer armure en masse unité de de chasseurs orques donc déjà vigné ça peut être utile contre la cavalier par contre le nombre de gardes du corps est assez hallucinant il y en a quatre dont Théoden le prince Undoun et deux généraux ils ont rajouté trois défenseurs de l'oeil donc ils ont pas beaucoup de tirs ils ont un archi héroïrime deux ils ont je crois quelques javelines que j'ai que moi donc franchement pas une grosse menace et surtout qu'on a pas mal de piquets et de lancers donc je pense que ça devrait bien donc je retrouve pour l'assaut sur la cité d'Edoras j'ai placé tout de suite les unités de perce armure sur les béliers pour essayer de faire du dégâts tout simplement ensuite les tirs sont derrière mais là comme on est un peu loin on va essayer de vite faire deux trois brèches pour occuper la ville rapidement il faudra se méfier d'une éventuelle sortie de cavalerie roirime ce qui pourrait être un avantage bien sûr mais le problème c'est que en regardant bien j'ai une deux j'ai deux unités de lancers je sais pas sûr que ça suffira bon j'ai les berserker et autres mais bon ça fait attention on est parti pour la conquête de l'Edoras et d'en finir avec le roman donc là j'envoie tout de suite les béliers en première ligne et j'envoie tous mes tireurs aussi les soutenir au moins qu'ils nous attendent je pense encore qu'on vient un coup de leur pénétrier donc ceux-là ils repartiront autant quoi qu'il arrive pour être reformés les archers je pense qu'on peut les reformer rapidement dans certaines villes avec un peu de chance la font très gros qu'on n'a pas encore l'événement des casernes donc il faudra attendre de faire attention à eux on peut former le bouclier c'est plutôt pas mal ils sont moins de 1000 donc ça devrait aller on a l'avantage du non mais j'espère qu'on prendra pas trop de pierre parce que ça est important pour la prochaine campagne donc là on va essayer de faire des brèches on va essayer de défaire une autre brèche donc ils ont regroupé toutes leurs cavaleries leurs défenseurs de l'ouest c'est plutôt bien on va essayer de défaire une autre brèche donc ils ont regroupé toutes leurs cavaleries leurs défenseurs de l'ouest c'est plutôt bien je vais essayer d'envoyer des tueurs de bêtes en premier comme ils ont des bons tirs et derrière j'aurai eu pitié ok ils sont en train de nous harceler avec leurs tirs ailleurs on va essayer de provoquer un peu l'adversaire moi je ne crois pas les attaquer ah oui ils ont le bédil je vais essayer d'utiliser aussi nos chasseurs orques là ils sont déjà venus ça peut avoir son utilité je vais essayer d'utiliser aussi nos chasseurs orques là ils sont déjà venus ça peut avoir son utilité ils sont en train d'engager les tirs ailleurs ils sont en train d'engager quelques tirs ailleurs voilà un coup de hache ils ont regroupé tous leurs tireurs toutes leurs infanteries surtout par contre comment on va faire tomber le il y a encore une unité de regard du rond ici attention je pense qu'on ne peut pas faire le tour de la ville comme ça non je vais essayer de voir pour essayer de tirer sur l'infanterie là haut c'est une excellente nouvelle qu'est ce qu'on nous envoie des héroïrim les piquiers hop c'est qu'en soit oui on commence à succomber sous la masse des sauveurs parce qu'ils sont assez implodents c'est qu'on a peut-être un beau tir à faire j'ai même pas encore mes généraux d'entrée hein j'ai encore plein d'unités en réserve je les envoie pas tous d'un coup donc là ils sont en train de se mettre en formation dispersée je sais pas si c'est une bonne idée mais et là je pense que j'ai commencé à envoyer des rivers pour tailler leur infanterie en pièces il y a trois régiments de ces soldats il y a trois régiments de ces soldats je vais essayer de soutenir avec mes jardiniers je vais essayer de soutenir avec mes jardiniers comme s'ils sont plus compétents contre des cavaliers même j'ai utilisé aussi les piquiers pour pousser les ordinateurs vont venir me tirer les ordinateurs vont venir me tirer les ordinateurs le problème c'est qu'il n'y a qu'un chemin on est pas embêté, on peut pas faire le tour j'aurais peut-être tenté un contournement on peut plier rapidement le coup de leur armée si on joue bien ils ont les deux dans une unité sur les trois donc c'est plutôt pas mal là je leur donne une poussée il me reste encore des damners gardes en réserve il me reste encore des damners gardes en réserve ok le troisième régiment veut venir on va continuer de pousser de toute façon d'ailleurs on a le dessus on a le type d'unité contre donc là les défenseurs de base vont tenter de défendre Charmin et de reste la capitale ce qui est logique bon là si on bat ces trois unités là on a gagné quasiment le reste ce sera peut-être de la cavalerie si on continue comme ça on a perdu 9% alors on a tué 30 et je leur donne un métier de changer de cible je vais me faire le gros régiment derrière petit à petit on carignote le terrain après la hauteur j'ai commencé à rapprocher mes lanciers là parce que s'il y a beaucoup de trucs de cavalerie ça va être compliqué à gérer les berserkers vont également suivre avec l'urti gluck si on continue comme ça on a perdu 13% pour 44 on a perdu 13% pour 44 on a 8 pouces là on a perdu 15% pour 45 victimes petit à petit les défenseurs secourent attends là j'ai trois mes zero creepers la je vais essayer d'essayer d'essayer de laissé et j'ai envoyé les banner card maintenant c'est parti ilwed Je l'ai aussi utilisé le calier du bodyguard avant Ca y est maintenant il lâche le scout 60% Les ortes arrivent en masse Ils ont fait une grosse poussée là, ils ont une unité de garde du corps du loin Ca y est ils ont tout ce qu'ils peuvent Ca y est là ils mettent tout leur cavalage Je vais essayer également de pousser contre eux Ils ont tellement de garde du corps c'est abusé ça On va peut-être ennemer du général à l'appel Je suis désolé là c'est peut-être pas très bon Mais là c'est que de la cavalier Donc normalement ils devraient avoir le dessus je pense J'ai envoyé le piqué que le cavalier pour pousser un peu On a tué le général Ayr Combert C'est l'un des généraux secondaires Et j'ai envie que les beastlayers comprennent le cavalier Donc ils vont nous aider un peu Là on est en train de pousser sur la colline On entre On perdra moins de 30% de nos troupes Ca serait cool Là les roiérim ils sont en train de reculer On est en train de les faire plier Il reste encore une unité de cavalier en arrière Donc là c'est la victoire ou la mort Là les roiérim ils ne peuvent rien faire Ils ne peuvent pas faire trop de dégâts Dans le sens où ils sont au corps à corps A cheval Ils ne peuvent pas faire le sifflet de repli Donc ça c'est un nable Et en plus on prend le contrôle du château Alors que de mon deuil Le prince Hangul vient de décéder à son tour C'est très bien Et en plus Théoden vient de paier Pardon Donc ça c'est bien Les carreaux sont quittes pour les roiérim Et c'est une victoire On a perdu 700 hommes ça va Et ils auront tout perdu Du coup Edora c'est à nous Il ne nous reste plus qu'à passer le tour Et la dernière cité du Rouen Et la dernière cité du Rouen Albourg va tomber L'Urth a l'honneur d'occuper la cité d'Edoras Voilà Il y a 3000 personnes On va juste occuper Le Rouen est détruit Maintenant Maintenant Albourg Il faut tomber Ou ce qu'il reste Ah Tant pis Ah mais oui Ils ont remplacé la vie par des roiérim C'est logique Et là je vais voir si on peut avoir la nuit avec sa Rouen On se voit à nous On ne pourra pas réparer les murs tout de suite Par contre On va détruire les étables des ornes Les étables On les garde Ça en garde Ça en garde Ça en garde Ouais non Il y a des bons trucs quand même Ça me coûtait 3000 pour réparer Euh Qu'est-ce qu'on pourrait faire On va attendre Et là on va voir Si avec sa Rouen On peut avoir l'anneau Mais bon J'ai un petit doute sur le sujet Puisque On ne voit plus le cercle Concerné Pas mal de nos unités auprès du dégât On va repartir avec certaines unités vers le côté d'Or Tank On a récupéré 2300 quand même On va essayer de faire des constructions intéressantes Euh Ici il n'y a rien A Eidora soit une fère de temple Comme ça on sera tranquille Bien Donc finalement On a réussi à faire tomber Eidora Euh Albourg on a réussi à s'en sortir avec nos clips J'envoie l'œuf que c'est unique pour stabiliser vous J'ai tout de suite faire ça Et là il faut qu'on commence à améliorer nos cités Je renvoie les armures évidemment vers les enterres Au gouffre 2M On va faire des work ça peut être utile La caserne à Folburg Dans 3 tours on aura une armurie ici Là il faut que je prépare mes frontières Une armurie ici J'en fais une aussi à tirer tendons on sait jamais Et je vais également faire une tente de chasse Ça pourrait être utile plus tard Du côté d'Antoine de la mine ça sera bientôt terminé On va préparer un camp d'archers On va alors Le cavalier J'ai déjà réentraîné ça c'est au niveau de l'armure je pense Donc là on va être plutôt en bonne position Je vais aussi faire building Grand Gaïdora Pour réduire les coups de construction Ça va avoir son importance à terme Il est déjà le temple de Melkor Il est en route Est-ce que je peux faire d'autres troupes ? Et j'ai plutôt amélioré le forgeron Nizanga Comme ça on pourra avoir des côtes de maille Maintenant est-ce qu'on va avoir l'anneau ? Ça je ne sais pas Il faut peut-être attendre un certain délai pour sa roumane J'ai envoyé cet espion du côté de Kalemad Donc on va avoir deux guerres sur les potences Une guerre sûre ça va être contre la lotlorien Comme d'autres guerres fait tomber et Drescian Je ne pense pas que la lotlorien va laisser ça impuni Et à mon avis ils vont tout faire pour tenter de la récupérer Ce qui sera un avantage pour nous Parce qu'en tentant la guerre contre Dol Guldur Qui est notre allié S'ils récupèrent la ville tant mieux Nous on pourra frapper par derrière Et récupérer la cité Mais si on récupère Karas Galadon Ce serait génial quoi Il semble que la lotlorien soit assiégée Par les forces de Dol Guldur Attention à ça Maintenant qu'on a le bogue On est en bonne position J'ai juste envoyé mon espion vers la forterie de Kalena On n'a pas reçu une mission encore Mais là je pense que niveau économie Ca va aller mieux Ah oui j'ai même pas renvoyé mes arbalétriers Hum Je vais peut-être les renvoyer Tiens A Hortan Ils vont servir de nouvelle base d'armée je pense Pour l'invasion de la lotlorien Il faudra quelques arbalétriers je pense Et je mets une arrêt Saruman à Karas Galadon Je pense Imladris est assiégé à son tour Et on a terminé le temple d'Edoras ici Euh... Le building grog est en co-construction Le building grog est en co-construction L'arbalétrier j'ai tout de suite le rapatrié On a terminé les mines à Etwende Ca c'est bien Ca va augmenter les revenus Et là on va rassembler tout ce petit monde en Isangar Alors on va commencer par reformer ça Ca On peut recruter tellement d'unités mais bon Là pour le monde c'est vraiment pas la priorité On va partir sur des constructions Donc la l'armurie c'est bien Des mines à Guinéa ça va être très bien aussi Ici ça va être bâti On peut rien réentrainer ici C'est vrai qu'il y a un archer là je l'avais zappé Pas de recrutement d'archers pour le moment Ca nous faudrait combien On a 32% donc au prochain tour pour recruter les archers Et je crois que je vais faire ça J'ai regroupé deux unités d'archers A Mochel à Guignard Alors les combiner en former un archer Un archer neuf Alors Albourg Le temple est en cours de construction Mais là on est plutôt en bonne position Maintenant que le rang est anéanti On se territoire sur trompe Maintenant il n'y a plus qu'à pris Qu'on se trouve la nuit Kalenad il y a une petite garnison Avec un garde du corps de général Une milice du gondor Et un lancier territorial Enfin des gardes territoriaux Punaise mais Si on fait la guerre contre le gondor Si on prend Kalenad Les mines vont nous apporter Masses thunes quoi Mais bon Il faudra se défendre après Et là comme J'essaie de voir J'essaie de former un diplomate Et de céder un Des traités avec les nés d'oeufs Si je peux Ils sont en guerre contre le gondor On a des Pourquoi pas une petite alliance avec eux Sur le long terme Donc Voilà Je pense que Ca va être ça le programme Je termine que Toutes les villes construisent quelque chose Parfait Toutes les villes construisent Ca c'est une excellente nouvelle Et là Il faudra surveiller la guerre Entre La Laurien Et Et Don Kudur La Laurien a été libéré De l'assaut J'ai décliné l'adoption Le Mondo Il est assiégé On doit envoyer Un émissaire Là-bas Donc on va de l'endroit Pour récupérer une unité militaire Ok donc là On continue la construction Alors Qu'est-ce qu'on va faire à Alburguer ? Une armurie Ça peut être intéressant Je vais faire une 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 caserne ici Ensuite Là Il faut refaire Une armurie On va refaire une armurie plus tard Et Doras Les archers Les archers sont déjà prêts à être réentraînés Si jamais Ça c'est un avantage Là On va voir Une cavalerie Ça va être monstrueux Je vais pouvoir recruter un deuxième arbalétrier Comme ça on sait qu'on en aura deux quoi qu'il arrive On va voir des bonnes troupes Oui Oui Alors J'ai essayé de proposer une alliance avec un peu d'argent Comme ça on ne pourra se concentrer que sur le Gondor Je vais proposer 2342 Ça mettra mes comptes Non On va tenter Allez Non tout pour le tout Chiche J'ai pas envie de me retrouver une grande regard avec les Nedwaves Oh bah tiens Non il voudra pas Bon je sais pas pourquoi il manque pas grand chose mais C'est pas grave On a essayé on Ouh Le Gondor qui attaque des rois Ça ça m'a rongé Bon c'est pas grave On en a essayé ici Les villes tout le monde ont tout bâti Tout va très bien Là je pourrais faire un port à Thierry Tandron Nous avons atteint la Lorient Thierrandros est sous attaque Venus Run est attaquée Bon je pense qu'on aura pas d'anneau hein Dommage Ah je suis dégoûté Bon c'est pas grave Bon au moins on a avancé On a fait tomber le Rouen Et ça c'est le plus important On va je pense que je vais juste faire des constructions Je vais cesser l'épisode là Alors Il y a une armurie en Isen Run si j'ai jamais entendu une attaque là Il y aura une garnison Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Une boucherie pour savoir un peu dessous Là c'est ça en cours de construction Là c'est pareil Au gouffre de haine ça monte En puissance Là on va être bien au gouffre de haine Deuxième base de recrutement Je peux pas entraîner mon archer Dommage La mine sera bientôt terminée ici Les deux races Les revenus sont bien remontés On peut faire quelque chose Qu'est-ce qu'on va faire ? Une caserne d'archers en plus Ça sera pas de refus Une route à rochebeur Ça peut être bien Faut que je fasse attention à rochebeur Parce que c'est très faiblement défendu Merci à l'armurerie Voilà donc là tout est bon Donc voilà Je vais cesser l'épisode 6 Là j'espère que ça vous a plu On a terminé le roi Et là on va avoir une guerre contre l'autre l'Orient Priorité bientôt Il y a une vaste armée de l'Orient Qui se pointent là Attention à l'Orient Qui prennent pas trop chère Ils forment des unités de lanciers Je regarde un peu les unités qu'ils ont Les sentinelles d'Elberet Qui sont quelques archers Mais je pense que là les villes elfes Ça veut dire de tomber On essaiera de discuter avec d'autres Dure pour récupérer Dresherne comme j'avais réussi à le faire avec Thierry Et en train Comme ça on récupérerait trois cités en tout J'espère que l'épisode vous a plu Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Si vous avez un commentaire ou autre à faire N'hésitez pas Si vous n'êtes pas encore Bonne à la chaîne les amis Je vous encourage à le faire Pour suivre l'actualité de la chaîne Et tout ça N'oubliez pas la chaîne Twitch aussi Quand je stream le week-end essentiellement Et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis N'oubliez pas la page Tipeee dans la description Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis C'était Kaiser Von Karstein Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo